... Je tiens à remercier en premier lieu la Fondation Bonne Mère de m'avoir invitée à parler dans le cadre de cette magnifique exposition sur les trésors enluminés de la Suisse. Mais avant de vous parler de cette collection médiévale de la Bibliothèque, j'aimerais quand même vous dire quelques mots sur l'histoire de la Bibliothèque de Genève, sur la richesse et la diversité de son patrimoine. La Bibliothèque de Genève, comme vous le savez, est une vieille et respectable institution. Elle a été créée dans le sillage de la Fondation du Collège et de l'Académie de Genève par Jean Calvin en 1559. La Bibliothèque est avant tout un instrument au service de l'enseignement supérieur. C'est un lieu d'études et de formation réservé aux pasteurs. Un règlement de 1702 transformera la Bibliothèque en une Bibliothèque publique. La Bibliothèque est installée au premier étage du Collège Saint-Antoine, connu aujourd'hui sous le nom de Collège Calvin. Sa galerie de portraits, sorte de panthéon aux personnages illustres de Genève, constitue pour les lecteurs une source d'inspiration. La Bibliothèque devient peu à peu une bibliothèque patrimoniale, dont les collections historiques sont devenues aujourd'hui ses pôles d'excellence, soit la Réforme, les Lumières et les Genevenzia, qui comprend tous les documents édités sur papier à Genève soumis aux dépôts légals, mais aussi tous les documents dont l'auteur ou le sujet ont un rapport avec Genève ou qu'ils aient été publiés. La Constitution de 1842 place la Bibliothèque sous l'autorité de la ville de Genève. Et en 1872, elle suit la nouvelle université en déménageant dans le parc des Bastions. Aujourd'hui, la Bibliothèque, c'est plus de 2 millions de livres, 150 000 volumes édités avant 1850, 130 000 affiches, 45 000 cartes, des collections musicales rassemblant du matériel d'orchestre, des partitions manuscrites et imprimées ou encore des livrets d'opéra, plus de 27 000 périodiques, des collections iconographiques présentant des vues topographiques, des portraits ou encore des ensembles de photographies genevoises. À ce riche patrimoine imprimé et iconographique, il faut ajouter des collections de manuscrits et des fonds d'archives privés qui reflètent l'intérêt intellectuel des Genevois dans de multiples domaines, littéraires, scientifiques, théologiques et musicales. La Bibliothèque conserve ainsi plus de 1 000 papyrus, le plus ancien daté du IIIe siècle avant Jésus-Christ, des collections de manuscrits en français, en latin, en grec, en hébreu et en langue arabe. Des collections d'autographes de plus de 4 000 lettres écrites de la main de personnalités plus ou moins célèbres. Et enfin, plus de 600 fonds d'archives de personnalités ou de familles genevoises, parmi lesquels les archives de la famille de Saussure, de Constant, de Morsier ou encore Necker. La collection des manuscrits de Jean-Jacques Rousseau, inscrite à la Mémoire du monde de l'UNESCO en 2011. Et des manuscrits et la correspondance de Voltaire. Ou encore les archives d'Émile-Jacques d'Alcroze, de Nicolas Bouvier et d'Ella Maillard, pour vous dire la diversité de nos collections. Parmi ces milliers de documents, nous avons environ 2 km linéaires d'archives, le nombre de manuscrits médiévaux en constitue une infime partie. Toutes langues confondues, ils se montent à seulement 279 manuscrits. Ce patrimoine en écrit s'est constitué progressivement du XVIe au XXIe siècle, au gré des dons et des laisses, mais également par des achats faits par la bibliothèque pour compléter et enrichir ces collections. Pour dater ces acquisitions, nous disposons de catalogues dressés par les bibliothécaires dès le XVIe siècle et des registres tenus par la direction qui permettent de connaître la provenance de ces manuscrits médiévaux. Le premier catalogue imprimé est publié en 1779. Son auteur est le pasteur Jean Senebier, nommé bibliothécaire de la bibliothèque publique en 1773. Il est alors à peine âgé de 31 ans. Son catalogue porte le qualificatif « Raisonné » « Catalogue raisonné des manuscrits » conservés dans la bibliothèque de la Ville et République de Genève. En effet, dans son inventaire, les manuscrits sont divisés en sections par langue et à l'intérieur de chaque section par discipline, théologie, histoire, juréprudence, philosophie. Le classement suit donc une logique de pertinence et non de provenance de manuscrits. Aujourd'hui, comme au temps de Senebier, la collection des manuscrits latins est la plus importante. Sur 279 manuscrits médiévaux, 186 sont en latin, essentiellement des manuscrits liturgiques, c'est-à-dire les manuscrits qui donnent les règles nécessaires au bon déroulement de la messe. Je vais vous donner quelques exemples de manuscrits liturgiques tirés de la collection des manuscrits latins, la plupart d'origine genevoise. Tout d'abord, nous avons des missèles dans lesquels on trouve les textes nécessaires à la célébration de la messe. Celui-ci a appartenu à Urbain-Benivar, prieur de Saint-Victor de Genève dans la seconde moitié du 15e siècle. Nous avons aussi des brévières qui contiennent l'ensemble des prières que les prêtres, les religieux de l'Église ont l'obligation de lire chaque jour à certaines heures. Celui-ci provient du chapitre cathédral de Genève. Nous avons également dans nos collections des psautiers. Un psautier est donc un recueil de psaumes. Et vous voyez là, sur l'image de droite, David composant les psaumes. Ce manuscrit dont je vous parlerai plus tard a été enluminé par un enlumineur très célèbre du 15e siècle, le maître du duc de Bedford. Nous conservons également des évangélières qui contiennent les passages des évangiles lus à la messe. Celui-ci provient également du chapitre cathédral de Genève. Nous avons également des graduels, qui est un livre de chant utilisé pendant la messe. Et des livres d'heures, qui est un livre liturgique destiné aux fidèles catholiques laïques, qui contient une collection de textes, de prières et de psaumes. Celui-ci vient de l'atelier de Guillaume Coquin, peintre et verrier à Genève au milieu du 15e siècle. Et comme l'a dit Nicolas Ducimetière, il est exposé aujourd'hui à la Fondation. La miniature donnerait une vue de Genève au 15e siècle, avec une partie de la vieille ville à gauche, le couvent des Dominicains de plein palais à droite, le Môle et les Alpes en arrière-plan. Parmi les 42 manuscrits liturgiques conservés à la bibliothèque, seules 14 sont d'origine genevoise. Comment expliquer ce nombre si faible, alors que Genève est une ville médiévale épiscopale, avec la présence d'un chapitre cathédral et de nombreux prierés ? Deux raisons sont mises en avant. Premièrement, la diffusion des idées réformées, avec l'arrivée du prédicateur Guillaume Farel à Genève en 1532, et la fuite en 1533 du dernier évêque, Pierre de la Baume. Une deuxième raison serait l'instabilité politique pour sauver l'indépendance de la ville de la mainmise du duc de Savoie, Charles II. Les religieux de la cité, c'est-à-dire les moines du prieur punisien de Saint-Victor et les chanoines du chapitre cathédral de Saint-Pierre, appartiennent pour la plupart à des familles savoyardes sujettes aux vassals du duc. Devant l'hostilité croissante de la population, au début du XVIe siècle, ils prennent le parti de quitter la ville, les chalons en emportant avec eux leur ouvrage pour se mettre à l'abri au château de Viry, dans un premier temps, puis à Annecy, qui deviendra le nouveau siège du diocèse de Genève. En août 1535, les syndics de la ville abolissent la messe et mettent aussitôt sous scellé les ouvrages du chapitre cathédral de Saint-Pierre, dont cette spectaculaire bible monumentale, dite Bible atlantique, offerte par l'évêque Frédéric Auchanoine vers 1050, et qui porte symboliquement le numéro 1 dans notre collection de manuscrits latins. En raison de sa taille et de son poids, en effet, elle pèse un peu plus de 23 kilos, les chanoines ont abandonné sur place. À côté de cette bible monumentale, les syndics vont saisir deux micèles à l'usage de la cathédrale Saint-Pierre de Genève. Nous avons tout d'abord un premier micèle qui est daté du XIVe siècle et qui provient d'un atelier genevois. Il est d'abord conservé dans la grotte des archives de l'hôtel de ville, puis transféré à la bibliothèque de Genève en 1714. Le manuscrit présente une peinture avec des anges portant les armes de Genève qui recouvrent une enluminure plus ancienne. Il a été donc saisi par les syndics après la réforme qui ont donc gratté cette enlumiture en bas de la page, page de droite, et ont apposé les armoiries de la ville. Le second micèle est un manuscrit liturgique attesté dans la bibliothèque en 1697. D'ailleurs, c'est le premier manuscrit liturgique attesté dans l'enceinte de la bibliothèque. Il s'agit d'un micèle à l'usage de Genève, comme l'indique l'Incipit en rouge, et il s'agit de la messe prononcée le premier dimanche de l'Avent, qui est le commencement de l'année liturgique. Les syndics vont également saisir un évangélière festif qui contient des extraits des évangiles devant être lus lors des fêtes solennelles de l'année liturgique. Vous voyez ici une lettrine sur la gauche, c'est la première lettre des mots « in ilo temporae », placée à la fête de la nativité et ornée au sommet d'une tour laquelle surmonte le Christ bénissant et tenant un livre. Cette évangélière a appartenu à Hugues Tolopon, comme l'atteste l'ex libris au folio 1, et Hugues Tolopon fut curé de Saint-Victor de Genève de 1385 à 1404. La bibliothèque complétera sa collection de manuscrits liturgiques par des achats. L'achat le plus spectaculaire date du début du XXe siècle, c'est celui du micel d'Urbain Bonivard qui fut prieur du priori clunisien de Saint-Victor de Genève de 1458 à 1483. Comme je vous l'ai dit auparavant, devant la menace réelle d'une attaque du Duc de Savoie, les syndics vont raser les faubourgs de Genève en 1534 pour assurer une meilleure défense de la ville. Saint-Victor est entièrement détruit et les moines dispersés. Certains se réfugient en Savoie. Il est alors probable qu'un moine de Saint-Victor ait emporté ce manuscrit au monastère bénédictin de Reichnau, situé au bord du lac de Constance. Au XIXe siècle, on le retrouve entre les mains d'un collectionneur nommé Otto Wessner de Saint-Gal. Et lorsque la collection de celui-ci fut mise en vente à Munich en mai 1912, il fut acheté par la ville de Genève pour 24 200 marques d'or, soit près de 30 000 francs suisses de l'époque, avec la participation d'un tiers de la Confédération helvétique. Vous voyez à gauche la crucifixion et à droite le Christ en majesté entourant les symboles des quatre évangélistes. Le paysage dans lequel s'inscrit la crucifixion serait la vallée de l'Arve avec le château de Pierre à Nangy et le prioré de Contamine-sur-Arve, la tour de Bellecombe et le château de Faucigny avec ses six tours. L'enlumineur n'est pas identifié et on lui donne le nom de convention de maître du micel Bonivar. Urbain Bonivar a fait apposer ses armoiries familiales au moyen de l'or à croix de sable chargées de cinq coquilles d'argent sur plusieurs folios du manuscrit. Mettre ainsi ses armoiries sur différentes pages du manuscrit est une manière d'affirmer la propriété et le pouvoir de la famille Bonivar. Quelques années plus tard, en 1952, la bibliothèque achète un bréviaire à l'usage du chapitre cathédral de Genève daté du troisième quart du 15e siècle. Ce manuscrit a appartenu au cardinal Gaspard Mermillot qui fut nommé Évec de Lausanne et Genève en 1883. Gaspard Mermillot légua ensuite ce manuscrit à son neveu qui donna ce manuscrit à l'antiquaire de Genève fort connu, il s'agit de Paul-Louis Bader et qui le vendit à la bibliothèque de Genève. Un troisième achat important au 20e siècle est celui d'un bréviaire également à l'usage du chapitre cathédral de Genève daté entre 1425 et 1450. Ce bréviaire était destiné à l'un des membres du chapitre cathédral de Genève et peut-être à son membre le plus éminent, le prévôt. Ce bréviaire constitue l'un des rares brévières manuscrits genevois ayant survécu à la réforme. Nous ignorons le parcours de ce manuscrit à travers les siècles mais à la fin de l'année 2007, il fut mis en vente par la galerie parisienne née en Luminure et fut achetée par la bibliothèque de Genève. La bibliothèque achètera également des recueils de textes théologiques, des recueils littéraires ou de grammaires pour compléter sa collection de manuscrits latins. J'aimerais à présent vous donner quelques exemples de dons et d'achats. Vers 1615-1616, la bibliothèque de Genève achète à la belle-fille de Germain Colladon, un juriste français, professeur de droit romain à Bourges qui s'est réfugié à Genève en 1550, deux manuscrits dont ce discours de Cicéron écrit et décoré en Italie, accepté pour le frontispice peint ultérieurement par un artiste de Genevois, Perronel Annie, actif à Genève dans les années 1440. Ce manuscrit est en effet exposé au sous-sol à l'occasion de cette exposition. Parmi ces achats, il faut évoquer la vente de la bibliothèque de Jacques Adair en 1887. Professeur de grec à l'Université de Genève puis rédacteur en chef du journal de Genève, bibliophile, Jacques Adair avait constitué de son vivant une importante bibliothèque riche en ouvrages du XVIe siècle. Après sa mort, ses livres furent mis en vente à Paris. La bibliothèque acheta sept manuscrits au cours de cette vente dont se recueillent épistolaire de lettres de Pphalaris, de Diogène le Cynique et de Brutus traduites du grec en latin. D'autres manuscrits sont entrés à la bibliothèque sous forme de dons. Ces dons témoignent du vaste intérêt littéraire des donateurs, le plus souvent appartenant à l'élite intellectuelle genevoise, la plupart des pasteurs ou professeurs de langue orientale, de philosophie ou encore de théologie. Ces manuscrits qui sont les objets d'études pour revenir aux sources du christianisme ou de littérature antique sont gracieusement offerts à la bibliothèque. Je vous citerai quelques noms de donateurs par ordre chronologique. Tout d'abord, François Benivard qui est apparenté à Urban Benivard. Il est aussi ancien prieur du prioré clunisien de Saint-Victor de Genève. Il a eu une vie tourmentée au gré des événements qui transforment la seigneurie épiscopale de Genève en république réformée protestante. Nommé Prieur de Saint-Victor de Genève en 1514, il s'oppose au duc de Savoie qui le fait emprisonner en 1519 et le dépossède de son prioré. Libéré en 1520, Benivard essaye de récupérer sa charge mais en vain. Le duc de Savoie le fait à nouveau emprisonner de 1530 à 1536 et Benivard devient le prisonnier de Chillon rendu célèbre par le poème de Lord Byron publié en 1816. Libéré par les troupes bernoises, Benivard se convertit à la réforme et se marie. Par son testament de 1567, François Benivard l'aigle ses livres à la bibliothèque parmi lesquels figurent quatre manuscrits dont cette copie du gouvernement des princes. Un autre don, celui de David Leclerc, professeur d'Hébreu à l'Académie de Genève en 1619, pasteur en 1632 et recteur de l'Académie de 1637 à 1643 et son frère Daniel Leclerc, médecin, offre deux manuscrits dont ce poème épique relatant l'histoire d'Alexandre le Grand de Gauthier de Chatillon. Autre donateur, Antoine Léger, pasteur et professeur de philosophie à l'Académie et son fils Michel, offrent trois manuscrits en hébreu dont cette Bible massorétique du XIIIe siècle qui a été produite en Italie. Autre don, les frères Jean et Jacques de Tourne, une famille d'imprimeurs genevois, offriront à la bibliothèque en 1728 un rituel romain décoré dans un atelier vénitien. Plus surprenant, Jean-Jacques Rousseau offre le 18 juin 1755 une relation du siège d'Orléans par les Anglais en 1428 et a posé son ex-libris sur la première page de garde du manuscrit. Pour la petite histoire, la bibliothèque avait offert un poste de bibliothécaire à Jean-Jacques Rousseau qu'il refusa. Il en parle dans ses confessions. Ensuite, Jean-Charles Coindet, lui-même également médecin, qui offre quatre manuscrits dont ce livre d'heures à l'usage de Rouen. Je vous fais défiler toute une série de donateurs mais ces noms doivent vous évoquer quelque chose parce que ce sont vraiment des familles genevoises importantes qui ont encore des descendants aujourd'hui. Auguste Turettini, le petit-fils de Jacques Necker, professeur de littérature latine à l'Académie de Lausanne, conseiller d'État Genevois, membre du conseil administratif de la ville de Genève, offrira huit manuscrits dont ce manuscrit qui est appartenu à l'abbaye de Sixte en Haute-Savoie et qui est un recueil de plusieurs textes liturgiques. Hippolyte Gosse, médecin, offrira quatre manuscrits dont ce livre d'heures à l'usage de Lisieux du milieu du XVe siècle copié en France dans le Calvados. J'en reviens maintenant à cette célébrité qui est Ami Lulin. Donc, parmi les donateurs de manuscrits, Ami Lulin est certainement le plus célèbre. En 1756, il lègue à la bibliothèque 86 manuscrits, certains illuminés par les plus grands artistes français et flamands des 14e et 15e siècles. Ami Lulin est né en 1695 dans une famille renommée et fortunée. Son arrière-arrière-grand-père du côté maternel est le théologien Théodore Tronchin. Ses ascendants comptent des Tellussons ou encore des Calandrini. Son père, Jean-Antoine Lulin, marchand-fabricant de soie, entreprend en 1705 la construction de la maison du haut de la cité, aujourd'hui connue sous le nom de la maison de Saussure que l'on peut encore admirer depuis la promenade de la Treille. Ami Lulin étudie la théologie à l'Académie de Genève et est consacré pasteur en 1718. C'est lors d'un séjour parisien en 1720 qu'il entre dans une librairie et acquiert 86 manuscrits ayant appartenu à la famille Poteau. Paul et Alexandre Poteau, père et fils, sont tous deux conseillés au Parlement de Paris. Bibliophiles, ils ont acquis des centaines de manuscrits dans des domaines fort variés, des manuscrits liturgiques ou religieux, des œuvres des pères de l'Église, mais également des œuvres d'auteurs classiques, des œuvres littéraires, philosophiques et historiques, le tout en latin, en grec et en langue vernaculaire. L'origine de la collection Poteau se trouve dans les fameuses bibliothèques françaises du XVIe siècle dispersées à la mort de leurs propriétaires comme le trésorier de France Jean Grelier de Servière, du président de la cour de monnaie Claude Fouchet ou encore du philologue Jean Nicot. Paul Poteau fait relier les manuscrits les plus précieux qu'il a acquis avec une reliure en peau de veau sur plat de carton. La reliure porte ses armes et sa devise « Non immortalée quad opto » un passage tiré des Métamorphoses de vide qui signifie « Je choisis ce qui n'est pas pour les mortels, autrement dit je choisis ce qui est divin ou ce que je souhaite est divin. » Son fils Alexandre ajoute sur le contreplat de la reliure son ex-libris imprimé toujours marque de propriété. C'est à partir du XVIIe siècle que commence l'éparpillement de la collection Poteau. En 1650, Alexandre Poteau vend la plus grande partie de sa collection à la reine Christine de Suède par l'intermédiaire d'Isaac Vosius d'origine hollandaise qui y est pendant quatre ans le bibliothécaire de la reine. Décédée à Rome le 19 avril 1689, Christine de Suède l'accès bien au cardinal Dessio Azzolino et le neveu de celui-ci vend les manuscrits au pape Alexandre VIII. Ces manuscrits sont conservés aujourd'hui à la bibliothèque vaticane et constituent une grande partie du fond Codiches Reginenses. Certains manuscrits Poteau finissent entre les mains d'Isaac Vosius. À sa mort, ses héritiers vendent les manuscrits à l'Académie de l'Aide, aujourd'hui bibliothèque universitaire de l'Aide. Enfin, en 1669, Nicolas Clément, érudit et bibliothécaire français, acheta 22 manuscrits pour la bibliothèque royale, devenue aujourd'hui bibliothèque nationale nationale de France. À la fin de sa vie, Alexandre Poteau possède encore une collection d'environ 300 manuscrits et incunables. À sa mort, en 1672, ses héritiers publient un catalogue de vente des derniers manuscrits Poteau. Ils sont vendus en plusieurs fois sur plusieurs décennies. Nous conservons encore un exemplaire de ce catalogue qui a été annoté par Ami Lulin. Mais revenons justement à Ami Lulin. Donc, il achète ses manuscrits à Paris en 1720 et à son retour à Genève, enrichi de ses 88 manuscrits Poteau, il est nommé professeur d'histoire ecclésiastique et c'est à ce titre qu'il entre dans la direction de la bibliothèque de Genève en 1742. À cette occasion, et ça, c'est une coutume à la bibliothèque quand on entre dans la direction de la bibliothèque, eh bien, on fait un cadeau pour remercier d'être submembre de la direction. Donc, Ami Lulin, à cette occasion, offre à l'institution par mois de trois manuscrits enluminés de la collection Poteau, dont cet exemplaire du roman de la Rose enluminé est daté de 1353. Il offre également à la bibliothèque des sermons de Saint-Augustin sur parchemin et papyrus des 7e et 8e siècles, manuscrits incomplets dont les autres fragments sont aujourd'hui à Paris et à Saint-Pétersbourg. En 1756, Ami Lulin décède. Il lègue à titre posthume sa collection de manuscrits Poteau à la bibliothèque de Genève. C'est un trésor qui entre à la bibliothèque et c'est justement un voyage à travers cette collection Poteau que je vous invite à présent. Les manuscrits dans cette collection ont été produits pour une clientèle fortunée, des membres de la cour ou de la haute noblesse dont les ex-libris autographes ou les armoiries ornent les premières pages des manuscrits. Ce sont des manuscrits d'apparat, signes de fortune et de pouvoir. Fabriqués avec du parchemin d'une grande qualité, à la blancheur éclatante, ils ont été enluminés par les plus grands artistes de l'époque. Leur contenu reflète l'intérêt intellectuel de cette haute société. À travers la collection Poteau, ce sont tous les genres littéraires qui sont représentés. On trouve tout d'abord de la matière de Bretagne, c'est-à-dire des textes écrits autour des légendes de l'île de Bretagne, notamment la légende arthurienne autour du roi Arthur, de son entourage et de la quête du Graal. Ce Tristan en prose, écrit dans le premier quart du XIIIe siècle, est le fruit d'un auteur anonyme du nord de la France. Notre copie date de 1470 environ. Dans cette œuvre, Tristan devient le parfait amant, le parfait chevalier qui participe en tant que chevalier de la table ronde à la quête du Graal. Ce manuscrit, qui présente 102 vignotes historiés, a été peint par un disciple du célèbre enlumineur Jean Fouquet. Vous voyez ici deux scènes. À gauche, Palamed qui se bat contre l'Ambègue pour sauver Iseu, et à droite, Tristan, Cadédine et Iseu au Blanchemin dans un bateau. Dans la lignée de la matière de Bretagne, on trouve aussi de la matière antique qui inspirent des mythes fondateurs de l'Antiquité. L'histoire de Troyes est un bel exemple de ce genre littéraire. L'œuvre la plus représentative est le roman de Troyes de Benoît de Sainte-Mort, écrit à la cour d'Alinor d'Aquitaine vers 1165. Composé de plus de 30 000 vers français, il exerce une fascination tout au long du Moyen Âge, car il conforte la croyance en une prétendue origine troyenne des francs mérovingiens. Il est même traduit en prose latine vers 1287 par Kiddo de la Colonnaie, juriste de Messines, afin d'être accessible à ses compatriotes. Le manuscrit conservé à la bibliothèque de Genève a été peint par des artistes de l'école de Rouen. Les enlumineurs sont entourés d'un portique doré style Renaissance. Vous voyez à gauche les navires de Jason et d'Hercule, arrivant à Troyes, et à droite le corps d'Hector ramené à Troyes par son père Priam qui est accueilli par sa mère Écube et son épouse Andromaque. D'autres textes historiques mettent en scène Alexandre le Grand. Jean de Courcy, seigneur de Bourrachar, qui a écrit entre 1416 et 1422 un traité historique, reprend la guerre de Troyes et les faits et gestes de Philippe II, roi de Macédoine et de son fils Alexandre, sous le titre de chronique de la boucle chardière du nom du fief de Jean de Courcy. Le manuscrit, en deux volumes, a été peint dans un atelier lyonnais dit de Guillaume Lambert. Les peintures sont encadrées d'un ruban doré qui se déroule en spirale autour d'une tige et cet élément est important pour établir la provenance lyonnaise du manuscrit. Vous voyez dans ce volume 1 une représentation d'une miniature illustrant Jean de Courcy et un scribe et à droite, Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Une autre représentation dans le deuxième volume de ce manuscrit, Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand, qui est invité à pénétrer dans la cité d'Aranis. Nous supposons à l'origine que ce manuscrit ne formait qu'un seul volume. Beaucoup de manuscrits de la collection Poteau qui sont en deux volumes à l'origine étaient constitués d'un seul volume et en fait, Paul Poteau les a séparés en deux volumes. C'est classique avec cet exemple. Une autre oeuvre ayant pour sujet Alexandre le Grand connaît un très grand succès au Moyen-Âge, c'est le livre des faits du Grand Alexandre. Cette histoire, écrite au 1er siècle après Jésus-Christ par Kincurs sous le titre Historiaia Alexandri Magni, est traduite en 1468 par Vasque de Lucène, un Portugais qui devient homme de cour dans les Pays-Bas bourguignons. Il traduit l'ouvrage en français à la demande d'Isabelle de Portugal pour son fils Charles de Temeraire. Le manuscrit qui présente dix grandes peintures a été enluminé par un artiste flamand qui porte le nom de Convention Maître d'Édouard IV, actif à Bruges à la fin du 15e siècle. Les bordures sont tout à fait de type flamand, elles sont richement décorées de plantes ainsi que de divers animaux. Et vous voyez dans la représentation Alexandre devant une ville avec au premier plan des bûcherons et des bâteliers qui s'activent pour construire des navires. L'histoire des croisades est un autre récit historique qui connaît également un vif succès dans tout l'Occident chrétien à partir du début du XIIe siècle. Son auteur est Guillaume de Tyr, archevêque de Tyr. Il rédige son histoire en latin entre 1220 et 1223 sous le titre « Historia rerum in partibus transmarinis » gestarum. Il s'agit d'une vaste fresque en 23 livres qui retrace l'histoire des états latins d'Orient jusqu'en 1184. Cette chronique sera traduite en français au début du XIIIe siècle. Notre exemplaire est daté de 1450 environ. 13 peintures sur une demi-page en ce manuscrit dont le frontispice peint par Simon Marlion, un artiste actif dans les Pays-Bas bourguignons et qui est également très célèbre. Les scènes sont bordées de fleurs, de fruits, de rinceaux et de feuilles de vignes dorées. Vous voyez dans la représentation Pierre Lherbitte qui remet au pape Urbain II au concile de Clermont une lettre qu'il a reçue du patriarche de Jérusalem et en bas un signe de propriété les armoiries de Philippe de Clèves. On trouve à côté de cette histoire antique de la littérature courtoise avec le roman de la Rose, le plus connu des romans courtois du XIIIe siècle. La première partie de ce long poème allégorique de plus de 20 000 vers a été composée entre 1225 et 1240 par Guillaume Doloris. Il s'inspire d'Ovid et de son art bébé. Jean Demain poursuit ce roman inachevé en y ajoutant des préoccupations d'ordre moral et philosophique. Simultanément, la rose symbole de la jeune fille aimée passe du statut allégorique courtois à celui d'objet du désir sexuel. Notre exemplaire produit dans un atelier parisien vers 1350 présente de magnifiques bordures, de magnifiques peintures à compartiments quadrilobés. Le frontispiece est composé de quatre compartiments quadrilobés représentant un clerc dans différentes situations en train de rêver, couché dans son lit, en train de s'habiller, se promenant dans un verger, entrant dans une ville et une autre représentation de Narcisse qui s'admire dans la fontaine, dans la fontaine qu'on appelle la fontaine de Narcisse. Il voit son reflet dans l'eau et en tombe amoureux. La relire de ce manuscrit est exceptionnelle puisque les poteaux pour une fois n'ont pas fait relier ce manuscrit avec leur propre liure mais ont gardé la reliure d'origine parisienne en marocain vert avec entre-là doré qui est attribué à l'atelier parisien d'Étienne Refait, dit le faucheux qui était le relieur de François 1er. La littérature représentée dans la collection poteaux est essentiellement une littérature masculine. Elle reflète un goût prononcé pour l'histoire et la politique en insistant sur la bravoure de ces héros. Certaines figures féminines ont cependant marqué l'histoire littéraire du Moyen Âge comme Christine de Pizan dont nous conservons une copie de son œuvre La cité des dames. Le manuscrit est aussi exposé aujourd'hui à la fondation Bonne Mère. C'est à Christine de Pizan que l'on peut attribuer pour la première fois le terme de femme de lettre. Fille du médecin et astrologue de Charles V, elle est élevée à la cour du roi et bénéficie d'une solide instruction en étudiant l'histoire ancienne et moderne et en lisant les auteurs latins et l'écriture. Sa renommée tient à ce qu'elle aborde tous les gens littéraires mais c'est dans ses œuvres qui défendent la dignité des femmes qu'elle excelle. Dans le livre La cité des dames, elle présente des femmes exemplaires et argumente en faveur de l'égale aptitude des hommes et des femmes à participer aux tâches les plus élevées. La renommée de Christine de Pizan est immense. Protégée d'Isabeau de Bavière, épouse de Charles VI, elle dédiqua ses œuvres à de grands seigneurs de la cour. Je vous ai parlé de quelques enlumineurs en vous présentant des manuscrits que nous pouvons attacher à un genre littéraire. À présent, j'aimerais vous présenter d'autres enlumineurs, indépendamment du contenu textuel du manuscrit. Vous avez sous les yeux un élégant petit livre d'heures enluminé dans l'atelier de Jean Colombe, un célèbre enlumineur né à Bourges, actif au cours du dernier tiers du XVe siècle. Il travaille d'abord pour la bourgeoisie et le clergé Beruillet, puis élargit sa clientèle à l'aristocratie et à la Cour de France. Ce livre d'heures contient 14 peintures en pleine page. Ces peintures sont entourées d'une bordure ornée de feuilles d'acanthes, de motifs floraux, de fraises, de raisins, d'oiseaux et de monstres compartimentés diversement. Vous voyez à gauche l'enluminure présentant l'Annonciation et à droite la présentation au Temple. L'artiste connu sous le nom du maître du duc de Bedford est l'artiste qui a enluminé l'œuvre de Sallust, la Conjulération de Catalina et la Guerre de Jugurta. Cet artiste fut actif à Paris dans la première moitié du XVe siècle. Son nom lui est donné en référence aux commandes qu'il reçoit du régent de France, John de Lancaster, Plantagenet, duc de Bedford, gouverneur de Paris pour le roi d'Angleterre, Henri VI, dès 1422. Il travaille pour Jean de Berry et pour le duc de Bourgogne, Jean Santeur. L'intérêt de ce manuscrit réside dans les miniatures peintes selon un guide rédigé vers 1417 par Jean Lebeg, notaire et secrétaire du roi de France et ce guide se trouve aujourd'hui à la bibliothèque Bodleyenne à Oxford et il contient vraiment les instructions sur la manière d'illustrer l'histoire de ce manuscrit, l'histoire de Catalina et de Jugurta. Dans l'humineur connu sous le nom du maître de l'échevinage de Rouen, a peint le frontispice de l'œuvre Les Faits des Romains connu aussi sous le titre Livre de Jules César qui narre la vie de l'empereur. Vous voyez à gauche Romulus entouré de ses conseillers. Les bordures sont agrémentées de créatures fantastiques à buste humain d'oiseaux et d'un navire avec tout son gréement. Cet enlumineur connu sous le nom de maître de l'échevinage de Rouen est également l'auteur d'un manuscrit qui s'appelle Le Trésor qui est une œuvre de Bruno Latini. Le manuscrit est aussi présenté dans l'exposition. Brunetto Latini a été exilé en France vers 1260 suite à la défaite des Guelphes florentins qui soutenaient la papauté contre les partisans du Saint-Empire. Brunetto Latini compose Le Trésor, une encyclopédie en prose en trois livres. Le maître a peint les vertus cardinales dans les deux compartiments superposés en haut dans un décor architectural et en bas dans un marché urbain. Sur plusieurs pages est peint un bestiaire dans de toutes petites vignettes. Vous voyez ici une sirène et un dragon. C'est un véritable plaisir de feuilleter ce manuscrit que vous pourrez feuilleter en ligne sur Écodicaise dont je vais tout de suite vous parler. Le dernier enlumineur que je vais vous présenter s'appelle Le Maître Bruggeois de 1482. Son nom de convention est tiré d'un manuscrit copié à Bruges en 1482 qu'il a enluminé. Il a peint deux manuscrits à la demande de Louis de Bruges, seigneur de Gruthouse. Tout d'abord, un traité de Vénéry écrit en français et en prose à la fin des années 1380 par Gaston Phébus, comte de Foix. Sur le frontispice, vous pouvez voir le commanditaire de ce manuscrit, Louis de Bruges, assis sur un cheval gris et vêtu d'un manteau doublé de verre. Il assiste au départ de ses veneurs accompagnés de leurs chiens. Cette peinture principale est encadrée par une série de scènes de chasse. Il a peint également le frontispice du livre de l'art de la chasse aux oiseaux, un traité de faux conneries écrit par l'empereur Frédéric II de Hohenstaufen. Vous avez peut-être remarqué au bas du frontispice de ces deux manuscrits des armes royales. Celles-ci ont été peintes par-dessus le blason et l'ex-libris de Louis de Bruges, soit deux mortiers montés sur des affûts lançant des bombes. Cet emblème flanquait son blason et l'on peut encore discerner sur des banderoles flottantes quelques-unes des lettres des devises de Louis de Bruges plus est-en-vous. Le manuscrit est ensuite passé dans la bibliothèque de Louis XII qui a fait recouvrir le blason de Louis de Bruges par ses propres armes d'azur à trois fleurs de lys. D'autres manuscrits dans la collection Porto portent un blason sur leur page frontispice, signe de propriété, de pouvoir et de richesse. Ainsi, deux manuscrits portent l'ex-libris de Jean de Berry qui a joué un rôle important dans le royaume de France au cours des règnes de son frère Charles V et de son neveu Charles VI. Grand bibliophile, il acquiert aux commandes des manuscrits à plusieurs artistes en lumineur. Dans l'œuvre la plus célèbre sont les très riches soeurs du duc de Berry commandés aux frères de Limbourg conservés aujourd'hui au musée Condé à Chantilly. Le premier manuscrit conservé à la bibliothèque de Genève qui porte son ex-libris est une histoire romaine de titres livres traduites en français. On peut lire clairement à l'aide de la lampe de Wood. La lampe de Wood est une lampe à infrarouge qui permet de lire des textes qui ont été grattés sur le parchemin. Grâce à cette lampe, on peut lire ce livre est au tube de Berry suivi de la signature géant avec le paraf qui la singularise, un paraf étant un trait marque ajouté à une signature. Sur l'image de gauche, vous voyez le paraf caractéristique du duc de Berry sur un manuscrit conservé à Paris à la Bibliothèque nationale de France et à droite notre exemplaire avec la signature qui a été grattée. Nous avons au bas toujours de ce manuscrit les armoiries d'Emmar de Poitiers qui était le grand-père de Diane de Poitiers et ces armoiries ont été peintes par-dessus un blason plus ancien qui a été soigneusement gratté, peut-être celui du duc de Berry. L'autre manuscrit portant l'ex-lébris du duc de Berry est une copie des cas des nobles hommes et femmes de Jean Becasse. Alors là, vraiment, vous avez une image à gauche où se trouve l'ex-lébris et là, il faut vraiment en effet une lampe de Wood pour discerner cet ex-lébris. C'est un magnifique ouvrage peint par un enlumineur qu'on appelle le maître du duc de Berry qui est un manuscrit du XVe siècle magnifique. La collection des manuscrits médiévaux de la Bibliothèque de Genève est valorisée de différentes manières. Tout d'abord par des catalogues dressés par mes collègues que vous trouverez dans nos bases manuscrits et archives privées en ligne sur le site de la Bibliothèque. Donc, les manuscrits latins par Isabelle Yager, les manuscrits hébreux par Justine Sorles, moi-même pour les manuscrits français, Jean-Louis Rey qui est en train d'établir le catalogue des manuscrits grecs qu'on espère publier prochainement et aussi Anoua Loca qui a écrit un catalogue des manuscrits orientaux et aussi d'autres monographies sur nos collections de manuscrits médiévaux. Nous valorisons aussi notre collection par des séminaires académiques, je reviens ici, notamment le professeur Jean-Yves Tilliette qui a fait une conférence ici que vous avez peut-être venu écouter à la Fondation. Aujourd'hui, il est remplacé par Cédric Giraud, professeur ordinaire de langue et littérature latine médiévale qui organise des séminaires à la bibliothèque pour voir nos collections de manuscrits avec ses étudiants et puis on accueille aussi des événements ponctuels pour montrer nos trésors. La valorisation passe par la publication des manuscrits dans la base de données Ecodicae. Entre 2008 et 2020, la bibliothèque de Genève publie sur cette base 122 manuscrits médiévaux. Je rappelle que cette magnifique base a été développée par le professeur Christophe Luellère qui a permis de valoriser de façon extraordinaire cette collection de manuscrits bénéficiant des meilleures technologies et surtout des compétences de Christophe Luellère et de toute son équipe d'alors. La valorisation passe également par des prêts pour des expositions. Les manuscrits médiévaux de la bibliothèque Voyage depuis 2009 mais également depuis 2009 pardon ce sont 44 manuscrits qui ont été exposés à l'étranger notamment à Los Angeles Paris, Manheim, Rome mais également en Suisse à Zurich à Saint-Gal et dans divers institutions genevoises comme le MIR le MAH et évidemment la Fondation Bonne Mère. Aujourd'hui 11 manuscrits de la bibliothèque sont exposés ici. J'aimerais terminer cette brève présentation en rappelant le travail essentiel de mes collègues pour valoriser les manuscrits médiévaux de la bibliothèque de Genève. Il y a certes les catalogues d'inventaires dressés par les spécialistes la numérisation des manuscrits par le personnel des Codiques et par celui de la bibliothèque mais également la conservation des manuscrits par les restauratrices de la bibliothèque. Ainsi, toutes les mesures prises pour exposer les manuscrits sont contrôlées par notre conservatrice restauratrice Magali à Hélène Lou qui est ici présente aujourd'hui. Elle contrôle la température le taux d'humidité la luminosité dans les salles d'exposition et pour chaque prêt l'état de conservation du manuscrit est consigné dans un constat d'état. Une intervention sur le manuscrit est envisagée si besoin est quelques semaines avant que celui-ci soit exposé. Voici ainsi les pages de parchemin du manuscrit français 77 qui était légèrement ondulé et qui ont dû être aplani avant le départ du manuscrit pour cette exposition. Tout cela pour vous dire que cette collection de manuscrits médiévaux vit non seulement à travers l'intérêt qu'elle suscite auprès des chercheurs mais également par le soin constant dont elle est l'objet par tout le personnel de la bibliothèque de Genève. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements